Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver ce soir parce que oui, on est en pleine nuit non c'est pas encore la pleine nuit mais il est super tard, il doit être quelque chose comme 19h donc effectivement nous avons une petite lumière très ambiancée qui va totalement bien aller avec la vidéo d'aujourd'hui et qui consiste à fabriquer si on peut dire fabriquer parce qu'il y a vraiment quelque chose comme 10 secondes de fabrication une espèce de photophore hivernale qui va très bien aller pour une ambiance cocooning et chaleureuse parce que c'est vrai qu'en hiver on aime bien ça, les plaides, les chocolats chauds, les bougies l'idée en fait vient du fait qu'on a dû abattre un arbre dans le jardin parce qu'il était malade donc j'avais ce tronc là qui ne servait à rien je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec ça donc en fait j'ai eu l'idée de couper plusieurs rondes en fait de différentes tailles et je voulais absolument pouvoir intégrer une bougie dedans et c'est là que le problème était problématique parce que je n'arrivais pas à trouver l'outil idéal et en fait après avoir cherché sur internet j'ai trouvé la chose qui ressemble à ça ça s'appelle une mèche plate à bois le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est pas vraiment un problème c'est que dans les boutiques du genre le roi Merlin etc. vous en trouvez je crois que ça commence quelque chose comme 21 mm jusqu'à 34, 36 voire 38 si vous êtes chanceuse le souci étant qu'une bougie chauffe plat fait 4 cm de diamètre que donc il vous faut faire un trou de 40 donc du coup j'ai acheté celle-ci sur internet en fait ce truc là, vous voyez au bout où est-ce qu'on est ? on est là tu le colles là dans ta perceuse hop, on tue ça retourne en train etc. et après vous allez voir c'est vraiment, c'est comme un forêt normal sauf qu'il faut bien serrer votre rondin et bien caler votre perceuse surtout si elle est un peu grosse comme la mienne mais franchement ça se fait très bien il n'y a pas de soucis là-dessus comme je vous disais il faut vraiment bien coller votre rondin donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait avec mes pieds après si vous avez un établi c'est encore mieux au départ en fait j'y vais vraiment très doucement histoire d'être bien centrée, bien droite par rapport à, enfin bien dans mon axe une fois que vous êtes bien vous pouvez y aller à fond la caisse et à la fin ce que vous pouvez faire pour être sûr que le fond est bien plat c'est continuer à faire tourner votre petit outil ils sont trop appuyés pour ne pas continuer à percer mais pour être sûr vraiment que le fond en fait de votre trou est vraiment bien bien plat histoire que votre bougie soit vraiment bien, pas en biais en fait, vous voyez et puis ben voilà c'est terminé une fois que vous avez fait ça, vous pouvez laisser votre bois nu comme ce que j'ai fait parce que je voulais vraiment, il y a du bois partout chez moi en plus donc ça allait vraiment très bien mais vous pouvez également, je sais pas, enlever un peu l'écorce le peindre complètement ou lui passer un jus vous savez c'est un peu de peinture diluée dans de l'eau histoire de juste colorer mais garder l'aspect du bois en dessous vous pouvez mettre un petit ruban un peu dentelle, un peu vintage vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez même prendre des plus petites branches quelque chose à peu près comme ça en mettre plusieurs les unes aux autres et en rouler tout seul avec un petit raffia histoire de faire un gros photophore géant en fait, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi une fois que vous avez cet outil là c'est bon quoi et j'ai même vu, il y a des gens qui font des coquetiers avec ce système ils prennent des petites branches comme ça ils coupent ça comme ça, ils font un petit trou dedans après vous pouvez mettre votre oeuf c'est vraiment un bon outil à avoir je pense quand on aime bricoler et quand on aime faire des décos comme ça chez soi voilà je crois que je vous ai tout dit pour le machin là du coup je vous mets le lien et de là où est-ce que je l'ai trouvé parce que c'était vraiment le meilleur rapport qualité prix puis comme ça ça vous évite de trop chercher mais vous allez voir c'est d'une simplicité absolue ça a un rendu génial je suis trop contente donc j'espère vraiment que ça va vous plaire aussi et que vous allez prendre du plaisir à faire cette idée et à vous la réapproprier c'est bon je vous fais plein plein de bisous et je vais poser ça quand même pour vous faire un bisou je vous fais plein plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt bye bye tout le monde mouah